Salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Maintenant que vous savez comment acheter vos premiers bitcoins, vos premiers ethereum, vos premiers litecoins, notamment avec la plateforme Coinbase, on l'a vu dans une autre de mes vidéos. Maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez acheter d'autres coins, donc des altcoins. Il y en a pas mal sur le marché et il y en a beaucoup qui sont encore très intéressants. Pour cela, on va voir une plateforme qui sera parfaite pour vous. Allez, c'est parti ! Ok, alors normalement il existe les plateformes comme par exemple Bittrex, Poloniex ou bien Binance que j'utilise depuis déjà un petit moment. Le problème c'est qu'il y a eu tellement d'engouement avec la communauté des crypto-monnaies que toutes ces plateformes ont dû suspendre leurs inscriptions. Alors si tu es nouveau dans le milieu, tu vas t'en rendre compte que c'est compliqué de faire un compte sur ces plateformes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te recommander une autre plateforme qui est un peu plus récente et qui selon moi a un principe qui est très intéressant. Alors, cette plateforme elle s'appelle KuCoin. Donc c'est une plateforme chinoise qui a ouvert en septembre 2017. Elle est déjà dans le top 20 des plateformes au niveau du volume de transactions. Donc c'est déjà une grosse plateforme. Et on s'échange uniquement des crypto-monnaies sur cette plateforme. Alors en fait le concept de cette plateforme qui est selon moi très intéressant, c'est que les frais de transaction, donc quand on achète des monnaies, ces petites commissions que normalement la plateforme elle reçoit, elle les reverse à ses utilisateurs à hauteur de 50% si on possède le KuCoin Share qui est la monnaie virtuelle de la plateforme. Et selon moi c'est quelque chose de très intéressant et ça permet d'avoir un petit revenu passif. Alors ce que je te propose c'est qu'on aille directement sur la plateforme et qu'on regarde comment elle fonctionne. Ok, alors nous voici sur le site internet de KuCoin, donc www.kucoin.com Donc une fois que vous aurez créé votre compte, avec le lien d'inscription que je vous ai mis en dessous de la vidéo, vous pourrez accéder à votre plateforme. Alors si on va sur marché, vous pouvez voir qu'ici il y a plusieurs paires en fait, donc la paire Bitcoin, Ethereum, le NEO, USDT qui correspond au dollar en version numérique, et le KCS qui est le justement coin de la plateforme. Donc si par exemple vous avez du Bitcoin, vous pouvez échanger contre toutes ces monnaies qui sont listées ici. Si vous avez de l'Ethereum, voilà, contre d'autres monnaies, des fois elles y sont autant en Bitcoin qu'en Ethereum, mais des fois par exemple si je prends le NEO, voilà, en NEO, il y en a moins, pour échanger contre du NEO. Ensuite, on va prendre par exemple l'Ethereum. Maintenant si vous voulez acheter, donc on va dire du KuCoin Share. Donc vous pouvez venir sur l'achat rapide ici, vous voyez, achat. Voilà, donc si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, vous pouvez acheter à la demande, c'est-à-dire que là il est à 18,35 dollars, donc hop, là c'est au prix de la demande. La demande, le montant, combien vous voulez en acheter, je ne sais pas moi, par exemple, 20. La demande, voilà, ça vous fera un prix de 0,31 Ethereum, ce qui doit correspondre à 20 fois environ 18 dollars. Vous saisissez votre code avec le Google Authentificator, si vous l'avez installé, je vous montre après, et vous appuyez sur le bouton achat et vous avez acheté votre monnaie contre de l'Ethereum. Pour la vente, c'est le même principe, vous mettez le montant de monnaie que vous avez, que vous voulez vendre, ça au prix de l'offre, qui vous a ensuite, si par exemple je veux en vendre 10 à l'offre actuelle, voilà, je vais récupérer 0,15 Ethereum. Vous mettez votre code, vous faites vente, et ça va instantanément. Si vous voulez aller plus dans le détail, si je clique sur la paire ici, ça m'ouvre une fenêtre où vous avez le graphique, il y a plus d'informations pour faire du trading, on va dire. Après, il faut connaître un peu mieux, on va dire, tout ce qui est graphique, analyse graphique, et tout le reste. Et vous avez des outils qui sont assez, avec les chandeliers, et tout ça. Donc vous pouvez voir que là, le QConShare, il a pris beaucoup de valeur ces derniers temps, notamment parce que justement la plateforme est nouvelle, et puis beaucoup de nouveaux inscrits, vu que toutes les autres plateformes ferment les inscriptions. Ensuite, si on va dans l'onglet actif, Donc ici, vous aurez, en fait, votre portefeuille avec toutes les monnaies. Donc vous pouvez voir que ici, j'ai 327 dollars, ou 0,021 BTC en équivalent. Alors là, j'ai du DENT. 4800 unités environ. Donc ça, j'avais acheté un petit peu là-dessus. Sinon, la première chose que vous devrez faire, c'est déposer des fonds sur votre compte, vu qu'on peut échanger que de la crypto-monnaie. Donc si vous avez du Bitcoin, ou de l'Ethereum, ou autre chose, vous faites versement initial. Vous recevez justement une adresse Bitcoin où vous pourrez envoyer vos fonds, ou scanner un code QR depuis, par exemple, votre e-wallet Coinbase, ou Xapo, ou l'endroit où vous avez acheté vos Bitcoins. Ensuite, dans les paramètres, votre compte, ce que je vous recommande, c'est de mettre le Google à deux étapes. Donc ça, c'est le Google Authentificator. Vous devez l'avoir sur votre smartphone, c'est une application. Vous synchronisez les deux, et ensuite, à chaque fois que vous vous connectez, il vous demande le code généré par le Google Authentificator. Ça rajoute une sécurité supplémentaire, et c'est vraiment important de le faire. Il y a quand même de l'argent en jeu sur ces plateformes. Alors s'il vous plaît, sécurisez comme il faut vos comptes. Les clés API, c'est si vous utilisez une application qui vous permettrait de voir votre solde. Vous pouvez créer une clé API, et vous rentrez ça dans l'application, et vous avez accès à votre solde. Alors ensuite, par rapport à ce que je vous ai dit qui était intéressant sur cette plateforme, donc le bonus, si vous détenez du KCS, le coin de la plateforme, vous serez rémunéré, vous aurez un retour, donc un revenu passif, en fonction aussi des monnaies que vous utilisez, enfin que vous avez stockées. Par exemple, moi le DENT, bon par exemple, je n'ai pas la monnaie de la plateforme, mais si j'avais du KCS et puis du DENT qui sont stockés, j'aurais un revenu passif, avec en fait les, comme je vous avais dit, les 50% des frais de transaction de tout le monde qui est reversé à ses utilisateurs. Ce qui est plutôt un principe qui est, je trouve, intéressant. Ensuite, il y a aussi l'onglet dans Explorer, le vote sur les pièces. Donc ici, il vous offre la possibilité, si vous voulez participer, de voter pour les prochaines crypto-monnaies qu'ils vont ajouter sur la plateforme. Ce qui est plutôt sympa, je trouve, parce que c'est vrai que quand une monnaie est tout d'un coup ajoutée sur une plateforme, en général, ça augmente son volume de, son volume d'achat et de vente, le market cap lié à cette monnaie, ce qui fait qu'elle prend, en général, de la valeur. Vous avez un onglet actualité aussi. Vous pouvez lire quelque chose d'assez intéressant, en général, par là. Et ensuite, je voulais encore vous montrer sur quoi market cap, le Qcoin share. Donc vous pouvez voir que depuis début janvier, il a pris pas mal de valeur. Il était à entre 3, 4 dollars. Aujourd'hui, il est à 20 quasiment. Donc il a déjà fait x4, x5. C'est quand même intéressant, à mon avis, d'en prendre, en plus du revenu passif que vous pouvez avoir sur la plateforme. Donc voilà, on a fait le tour. Ah ben voilà, ça a chargé. Donc moi, il y a une monnaie que j'aime beaucoup, c'est l'Electronéum, parce que j'ai participé à l'ICO. Donc bon, elle était que... Il n'y a eu que 3,50% de votes. Là, ils ont déjà ajouté. J'ai regardé le Solaris, le True Flip a été ajouté. Peut-être le Wabi, peut-être l'Electronéum. Dans quelque temps, j'espère. Ça serait vraiment sympa. Voilà, donc on a fini. On a fait le tour de la plateforme. Elle est assez facile d'utilisation. Il faut un peu vous familiariser avec. Mais c'est une très bonne plateforme. Ce qui est encore intéressant aussi, c'est le volume sur 24 heures des derniers bitcoins échangés sur la plateforme. Donc 17 742, qui correspond à 271 millions de dollars. Donc c'est pour ça qu'elle est dans le top 20. Comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui est en train de bien performer. Ok, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Alors j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé. Tu peux aussi partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça aidera d'autres personnes. Tu peux aussi commenter la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Comme ça, je peux améliorer mon contenu. Et moi, je te dis ciao, ciao. À la prochaine.